Alors on est dans le livre Nour Sirat à la page 300 notre sujet c'est la définition du miracle Alors comment peut-on définir un miracle ? Un miracle c'est un acte hors commun C'est à dire c'est pas quelque chose qui arrive habituellement comme la division de la lune comme le fait qu'une pierre parle comme le fait que l'eau jaillit des doigts comme qu'une nourriture qui suffit d'habitude à 4 et puis après il y a 400 personnes qui mangent et qui se trouvent assasiées c'est à dire il confirme ce qu'il a prétendu cet homme lorsqu'il dit je suis un prophète alors le miracle confirme elle va pas venir à l'encontre de ce qu'il a dit par exemple s'il dit tel pierre va parler pour témoigner que je suis un messager puis la pierre a parlé il a dit tu es un menteur par exemple alors c'est pas un miracle ça parce qu'il est venu contre lui donc il n'a pas de Ce qui est étonnant, mais qui n'est pas vraiment quelque chose, on dit comme le fait que tu trouves des gens, ils apprennent une poésie dès la première fois qu'ils entendent la poésie. Ou qu'il est très rapide à faire le calcul dans la multiplication, dans la division, en ajoutant, en diminuant. Tu vois, lui, il est très rapide à faire. Même si c'est quelque chose d'étonnant, on ne dit pas que ça c'est un miracle. Parce que tu trouves des gens qui arrivent à faire comme lui au mieux. Ou, par exemple, quand tu es un homme, il y a 5 secondes, il n'y a pas de nefes un seul. Ou, le fait que tu trouves une personne, il peut rester sous l'eau 5 minutes avec une seule respiration. Oui, c'est quelque chose d'étonnant, mais on ne dit pas que c'est un miracle. Le moyen pour savoir que tel est un prophète, c'est le miracle. Parce que comment peut-on donner la différence entre un prophète et un non-prophète ? La différence entre un prophète et celui qui prétend, c'est que celui qui est un prophète réel, lorsqu'il dit, Allah le soutient par un miracle. Alors, ce n'est pas Jésus qui a créé la vie. Il a ressuscité des morts par la volonté de Dieu, c'est-à-dire par la création et la volonté de Dieu. Et il ne faut pas croire qu'Allah a donné à Jésus la puissance pour créer. Allah est l'unique créateur, il n'a pas d'associés. Rien ne bouge sans sa volonté. Les miracles des prophètes, c'est des choses qu'Allah a créé, mais il les crée sur leurs mains afin de montrer aux gens, faire apparaître aux gens qui sont véridiques. Donc, le mécanisme, c'est-à-dire, c'est une femme que le l'on donc qui a créé la puissance, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire dans le Bible. C'est-à-dire que l'on a créé les gens qui ne bouge tout est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'a dit l'église, il n'a dit un peu de l'église, qui est-à-dire que l'on a ví, ce qui est, il n'a fasse des-à-dire desuageurs, qui est-à-dire qu'il n'a dit, Alors ce qui est des fois hors commun, hors commun extraordinaire qui apparaît sur les mains des saints qui sont des gens qui croient en Dieu et qui suivent les prophètes Alors on ne dit pas c'est un miracle mais on dit c'est un prodige Sayyidina Omar a été à Médine sur le Mimbar et il a vu l'armée des musulmans à Nahawand et les kuffars ont fait un embuscade il cherchait que les musulmans avancent pour qu'ils sortent du derrière et Sayyidina Omar a vu la situation Allah Ta'ala lui a montré et il a dit Oh Saria, c'est comme Saria à côté de lui mais en réalité il était en Iran Il a dit Oh Saria, il faut prendre la montagne Et Saria il a été vers la montagne, il a vu qu'il y a l'embuscade et il n'est pas tombé dans un problème et suite à ça il y avait la victoire Alors on ne dit pas Omar a eu un miracle mais on dit c'est un prodige Et ce prodige de Omar on dit c'est un miracle pour le prophète parce que ça prouve qu'il est sur le chemin de la droiture ça prouve que Mohammed, sa religion elle est juste parce qu'il n'a pas eu ce prodige s'il n'a pas cru au prophète Mohammed Alors tout le prodige d'un sang est un miracle pour son prophète كل كرامة لولi هي معجزة لنبيه لأنه ما كان ليكون له تلك الكرامة لو لم يؤمن بهذا النبي أيضا بعض الأحيان كما قلت حصل لبعض الأسات الرفاعية وكان في تحدي ما بين النصارى والمسلمين وكان يدخلوا إلى النار ثم خرجوا إلى ميحترقوا فكان هذا سبب لدخول كرسم كبير من المغول في الإسلام يوجد بعض الأحيان et qui ont embrassé l'islam suite à un prodige qu'ils ont vu de par ceux qui suivaient cher Ahmad Abdi Faiz, ils ont rentré dans un grand feu puis après ils ont sorti sains et sauvés. Comme par exemple, Musayrim al-Kavab mâsaha à l'a'war, alors je dis, Musayrim al-Kavab, on lui a mis un homme bon et il a passé la main sur l'oeil qu'il ne voit pas avec. Après la mort de Musayrim al-Kavab, l'autre, cette personne a perdu le deuxième oeil, il l'a perdu. Et celui-là, on lui a mis de l'eau pour qu'il souffle, d'après eux, pour qu'il rende l'eau de la pluie douce parce qu'elle était salée. Et comme ils ont entendu le prophète Mohammed a craché dans l'eau salée et est devenue douce. Alors ils ont voulu que Musayrim a fait la même chose, alors l'eau est devenue plus salée qu'avant. Alors ça, ce n'est pas un miracle bien sûr. Quezalika, leysa minal-Mujizah, ma yustata'u mu'arrodatuhu bil-methil. As-sahir, ahiyyana, barda as-sahir ya'toum bi-umur-ajiba, walakin tara, sahir ya'glibu sahiran, au ya'ti mislahu au aksar minhu, fa'adha la yusama-Mujizah. Ce qu'on peut faire quelque chose pareil ou qu'on peut le stopper ou qu'on peut l'annuler ou qu'on peut faire quelque chose de plus grand, alors on ne dit pas que c'est un miracle. Comme ce qu'ils font les sorciers. Certains sorciers font des choses étonnantes et tu trouves un autre, il fait comme lui au plus. Alors ça, ce n'est pas un miracle. Oui, la magie, des fois le mot magie, ils utilisent pour les jeux cachés. Par les mains, par les jeux cachés. Qui n'ont rien à voir avec les diables et la sorcellerie. Si tu veux, par la magie, des jeux cachés qu'on fait avec l'entraînement sportif, ça c'est pas interdit. Si tu veux ça. Si tu veux par ça la magie, les trucs qu'on fait avec les diables, tout ça, c'est-à-dire la sorcellerie. Alors, voilà, déjà la sorcellerie dans l'islam c'est interdit, c'est haram, c'est un grand péché. Des fois c'est de la mécréance, ça dépend qu'est-ce qu'ils font. A la sikhir, c'est un grand péché, c'est un grand péché. Sous-titrage Société Radio-Canada le il est un déjeuner qui a pris, marier, à le décent leur état d'eau peut faire. Ils font des choses, une chose à la faire, des probablement aussi, des fois que j'ai utilisé une douleur, et parfois, pire qui ont un petit, pire au bout de la nuit, pour le faire des agilés, et d'amener aux dixi dans un truc... Et s'éloigner l'aliment est facile, et de la violation de gens. Et de la vérité, c'est possible un peu plus facile, ils prennent de cerveau pour vraiment faire des grands dégâts pour les gens, des fois ils prennent, ils préparent à manger, puis après ils font sortir un mort de la tombe, ils mettent sa main dans le repas. Et tu sais, il y a des choses que les djinns intervient avec des conditions ainsi de suite, alors ça, on n'a pas le droit d'apprendre la sorcellerie, on n'a pas le droit d'enseigner, on n'a pas le droit de le pratiquer. Par exemple, comme on dit, on fait des gérames, des fois, ils commettent des crimes pour faire la sorcellerie, ils tuent, le diable demande de tuer, et des fois, il demande de se consternir pour le soleil. Par exemple, le shaytan demande qu'il n'a pas besoin d'un dame, il n'a pas besoin d'un dame. Par exemple, il y a des gérimages qui sont venus, il n'a pas besoin d'un dame. Ou un yathbach, l'hadi, yathbach, l'hadi, yathbach, l'hadi, shaytan, fahada, kulluh, kufur. Les miracles, on a de sorte, il y a des fois des miracles que les gens proposent à leurs prophètes, s'il fait telle chose, on te suit, on est avec toi, voilà. Ou des fois, le miracle que Allah lui donne à un tel prophète, c'est que les gens lui demandent. Ils ont dit, la communauté de Salih, le prophète Salih, c'est la tribu de Thamoud. La tribu de Thamoud, ils ont dit, si tu nous fais sortir une chamelle avec son petit de telle roche, on te suit, on est avec toi. Allah lui a donné, c'est Allah qui a créé la chamelle avec son petit. Une partie, certains ont cru, mais ça restait une partie qu'ils n'ont pas voulu croire, même ils ont tué par contre, ils ont été punis par ça. Et des fois, comme tu vois, il y a des miracles, c'est pas que la personne lui-même, ou les gens qui ont proposé, par exemple, le kufar au temps de Sayyidina Ibrahim, ils ont voulu le brûler, ils ont voulu le tuer, ils l'ont jeté dans le feu, et Allah a ordonné au feu d'être par le roi et le feu n'a pas brûlé, alors c'était un grand miracle à Ibrahim qu'il était un homme véridique, qu'il était un homme qui s'agit comme il dit. A j'y part qui tape le bûler être、 puis maintenant il y a pas une frappelle qui f Thrones. La famille oubl . En supervisors que le Shabt,古, lui, quand il y avait une personne qui s'agit, nous voilà lors, c'est la zombie-là quiные mir decimalné par là-bas, les gens qui étaient avec Numrud contre Sayyidina Ibrahim ils n'ont pas cru malgré qu'ils ont vu un grand miracle qu'Ibrahim n'a pas été brûlé ils n'ont pas cru et l'aïe athoubillahi taala alors s'ayidina Ibrahim خرج من العراق الى كيتي العراق بوجوان de la palestine وفلما يظهر الله على يد نبي أمرا خارقا للعادة لا يمكن معارضته بالمثل يأتي وفق دعواه يدل هذا على لأنه صادقا فأيجيبوا إتباعه alors le miracle que Allah donne au prophète ça prouve qu'il est véridique parce que s'il n'était pas véridique Allah Ta'ala ne lui donne pas le miracle pourquoi ? parce que c'est pas possible selon la raison c'est inconcevable vis-à-vis de Dieu qu'Allah appuie le menteur en lui disant c'est un véridique Allah Ta'ala ne considère pas un menteur véridique Allah يستحيلوا في حقه تصديقوا الكافي si un homme est un menteur Allah Ta'ala il ne va pas nous dire il est véridique suivez-le et le miracle il a le poids comme si Allah nous dit il est véridique suivez-le tu vois si ce prophète il a dit c'est Allah qui m'a envoyé pour vous pour vous appeler à l'adorer il est le créateur il est l'unique il n'a pas de semblable il est le tout puissant il part puis après il dit la preuve que je suis véridique c'est que Allah Ta'ala fait que la pierre parle alors la pierre a parlé pour dire oui c'est un messager par exemple alors ça prouve qu'il est véridique ça donne un argument rationnel pour les gens qui doivent le suivre parce que c'est pas possible selon la raison que si quelqu'un est en train de prétendre mensongèrement qu'il est un prophète c'est pas possible que Allah Ta'ala le traite véridique il ne va pas dire aux gens il est véridique et en même temps il est en réalité menteur alors si Allah lui a donné le miracle ça veut dire il l'a considéré véridique alors de là nous les humains on doit suivre ce prophète les gens qui sont à ce moment là doivent le suivre ça c'est une chose très importante et essentielle dans l'appel des prophètes ça c'est une chose essentielle dans l'appel des prophètes Allah leur donne des miracles afin que les gens les humains qui résonnent déduisent un argument qui sont véridiques tu vois et s'il n'y avait pas le miracle quels moyens peuvent avoir les humains de distinguer entre un prophète et un non prophète sauf des fois par intelligence on dit mais celui-là on a vu son aspect et ça fait 40 ans il n'a jamais menti tout ça alors il est véridique des fois comme Aou Bakr Souddiq il n'a pas demandé au prophète un miracle pour couroir et qu'il a déjà entendu de plusieurs certains moines ou rabbins qui lui disent il y a un prophète qui va apparaître alors il a déduit que c'est lui mais sinon le miracle c'est le moyen par lequel nous arrivons à savoir le prophète qu'il est véridique que cet homme qui prétend qu'il est un prophète qu'il est véridique on va donner un exemple maintenant par exemple on dit s'il y avait un roi qui a pris l'habitude qu'une fois par semaine il sort avec ses soldats avec ses gardiens il traverse les rues dans la ville sans parler à quelqu'un sans s'arrêter c'était son habitude c'était comme ça il sort chaque semaine une fois par semaine et il traverse les rues avec ses soldats sans parler à quelqu'un sans qu'il s'arrête pour une personne un jour une personne de parmi les citoyens s'est mis devant son groupe devant le roi et les gens qui sont devant lui il dit au roi il m'est arrivé telle chose et que toi tu le connais cette chose qui m'est arrivé toi tu le connais et que ma famille ne croit pas que je suis véridique ma famille les gens autour de moi mes voisins ma famille ne croit pas que je suis véridique et toi tu sais que telle chose est vrai j'ai eu ça il y avait telle histoire avec moi alors il lui dit si tu sais que je suis véridique arrête maintenant descends viens vers moi pour que j'embrasse ta main et comme ça les gens connaissent que je suis véridique et que toi tu sais que je suis véridique alors le roi s'arrête descend il vient vers lui l'autre il embrasse sa main qu'est-ce qu'ils déduisent les gens ils déduisent que c'est un homme et véridique dans ce qu'il a dit et voilà le roi a confirmé parce que d'habitude le roi ne s'arrête pas ne parle à personne mais lorsque celui-là il lui a dit toi tu sais que telle chose a eu lieu avec moi tu sais que je suis véridique mais les gens ne croient pas à moi alors pour confirmer cela descends pour que je te parle pour que j'embrasse ta main il a fait alors si vous voulez un exemple pour approcher l'idée que lorsque un prophète il dit je suis le messager de Allah la preuve que je suis véridique le fait que Allah me donne tel ou tel miracle alors c'est comme Allah a dit celui-là est véridique suivez-le il dit 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 mرة في l'assobeur بعساكره وموكبه ولا يقف يخترق الشوارع يجول لا يقف عند أحد ولا يكلم أحد يوم من الأيام وقف إنسان وقال أيها الملك إنه حصل معي كذا وكذا وأنت تعلم ذلك ولكن أهلي لا يصدقون من حول جماعتي لا يصدقون فإن كنت تعلم أني صادق انزل إلي حتى أكلمك وأقبل يدك ويعلم الناس أني صادق ففعل الملك ذلك إذن دل هذا على أنه إيش أنه صادق فيما يقول وهكذا نقول المعجزة كأن الله يقول لعباده هذا عبدي صادق فاتبعوه والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكا آمين فيكم شكرا سبحانه وتعالى أعلم شكرا 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 Merci.